Faut-il s'attendre à un vrai choc de leader et de deux en 2024 ? Alors, non, mais il y aura du spectacle pour Candice. Mais oui, c'est un vrai choc pour Loïc Tanzy. Alors, ça dépend de Paris. La théorie, c'est Sébastien Tarago. Il va y venir dans un instant. Oui, un vrai choc pour Anthony. Oui, pour Raymond Domenech. Et oui, pour Adrien. Bon, Loïc, vous y serez ? Oui. Pour suivre le Paris Saint-Germain pour le journal. Pourquoi c'est un vrai choc ? Parce que c'est les deux meilleures équipes du championnat depuis 2024. Parce que Lyon est sur une dynamique, pour moi, qui est impressionnante. Le retour au niveau en Ligue 1. Et parce que, mine de rien, même si les effectifs tournent beaucoup dans les deux équipes, il y a quand même un truc entre les Parisiens et les Lyonnais ces dernières années. Surtout le côté parisien, je dirais. Vraiment, il n'y a pas une haine des Lyonnais. Mais il y a un truc de jouer contre Lyon. De dire, voilà, ils nous prennent toujours un peu de eau. Pourtant, c'est les Parisiens qui disent ça de Lyon. En disant, ils nous prennent toujours un peu d'eau. Je suis sûr que dans le vestiaire, ces dernières années, c'était très chaud. Entre Lyonnais et Parisiens. Et c'est pour ça que je pense que... Il n'y a plus beaucoup de vestiges de l'époque de la domination lyonnaise, quand même, dans le vestiaire parisien. Non, mais il y a un truc. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les joueurs à Paris. Les Lyonnais qui sont un peu toujours hautains envers les Parisiens. Même s'ils ne gagnent pas. Ce n'est pas une question de prendre d'eau parce qu'ils gagnent les matchs. C'est plutôt un peu hautains. Et qui crée un truc entre les deux vestiaires. Et qui reste un peu. La théorie de Seb, je vous la redonne. L'an dernier, c'était quand c'était sérieux. Vous vous souvenez Sébastien, quand L'Anse pouvait prendre le titre, vous me disiez ça dépend de Paris. Et vous remettez le ça dépend de Paris pour dimanche soir. Mais évidemment, si Paris a envie de gagner, de s'imposer, Paris gagnera. Même en faisant tourner beaucoup ? Ça fait quand même partie des éléments qui font que, est-ce qu'ils ont envie de s'imposer ou pas. Déjà, quand même, pour aller dans votre sens, je pense qu'il y aura une atmosphère digne d'un choc. Donc le Parc des Princes sera sans doute incandescent. Et il y aura une belle atmosphère, une belle ambiance. Et ça participe à ce que ce soit un choc après sur le terrain. Lui, on n'est pas invité par rapport au Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain joue vraiment, c'est tout. Ils vous ont quand même surpris. Parce que vous vous souvenez, Dieu sait si je vous aime et je vous réflexe sur tout. Sur Médine, ce mercato, je ne le sens pas. Mais ça peut arriver. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une catastrophe. Oui, oui. J'ai essayé de vous protéger. Pas du tout. J'ai essayé de vous protéger. J'ai essayé de vous protéger. C'est une catastrophe. Et finalement... Je ne change pas tout le temps. Non, je sais bien. Et je pense que le cas... Ils sont les bâtants. Je considère que c'est catastrophique. Et on en parlera dans un an et demi. J'ai vu une vidéo de Frédéric Antonetti, il y a 3-4 ans, qui parlait de M. Longoria. Et il disait, on en reparlera dans quelques années. Moi, je sais comment ça va se terminer. À Lyon, c'est pareil. Moi, je sais comment ça se terminera. Et en plus de cela, c'est un manque d'équité absolu. On pourrait revenir sur le mercato hivernal. Non, non, mais je ne vous ai pas eu depuis. Je suis totalement opposé à ce mercato hivernal. Ou une équipe comme Lyon... Oui, mais nous, ça nous permet un choc. Non, mais c'est d'accord. Mais une équipe comme Lyon peut mettre 55 millions comme ça. Ça fausse le championnat comme de décaler les matchs ? Oui, mais c'est la règle. C'est la règle. C'est comme ça. La règle est réétablie dès le départ. Donc, effectivement, j'avais dit que c'était une catastrophe. Non, mais du coup, vous n'aurez pas été un peu, ces Lyonnais. Il y a quelques joueurs qui ont apporté quelque chose, un dynamisme. Et c'est vrai que les premiers jours, notamment d'un jeune joueur... Les fameuses recrues évoquées par Seb. Oui, il était compliqué, il avait un peu troublé le vestiaire. Et le fait est que ça a apporté du dynamisme. Donc, là-dessus, moi, je le reconnais totalement. Et c'est une réussite pour l'instant. Ils peuvent aller chercher l'Europe. Mais si vous regardez vraiment les matchs, si vous regardez vraiment le jeu... C'est ric-rac ? Oui. Ils sont portés par quelque chose de positif, un élan, une solidarité, quelque chose de positif. Donc, ça, c'est très bien et bravo à eux. Mais si vous regardez vraiment le contenu des matchs, vous ne pouvez pas comparer avec Paris. Il y a quatre étages. Il y a quatre étages. Donc, ça dépend de Paris. Mais sur cette base-là, quelle équipe peut être comparée à Paris dans le championnat ? Si Paris joue avec son équipe, joue le niveau des matchs de coupe ? Aucune. La première équipe à l'heure actuelle qui peut faire illusion et dire qu'il y a un choc parce qu'il y a cette agressivité, cette rivalité entre les deux qui existent toujours. Il y a ce que vient de faire l'OL. Ce n'est pas l'OL du mois d'octobre qui était à la rue. C'est une équipe qui est capable de faire des trucs. Et ils ont l'espoir. Ils ont l'espoir. Ils y croient. Parce que si Paris prend le match un petit peu à la légère, on a vu clairement, ils ont fait match nul. Reims, ils ont fait match nul. Je veux dire, les Lyonnais savent que Paris n'est pas injouable dans ces conditions-là. L'atmosphère, et tu le dis, pour faire un choc, c'est l'ambiance qu'il y a autour. Mais l'ambiance, elle va être extraordinaire. Paris vient de barça. Il va y avoir un engouement derrière extraordinaire. D'ailleurs, pour trouver des places, tu le sais, ça a été compliqué. Mais toi, tu as quelque chose. T'as vu comment je t'ai lancé la paire ? Franchement, je vais vous prendre tous les jours au quotidien. Il faut que ça soit moins de piche pour les autres, c'est pas grave. Si ça, c'est pas un choc, dans notre championnat à l'heure actuelle, à ce moment-là, il n'y en a pas. Je suis d'accord dans la globalité. Non, mais bien sûr, dans la globalité, je suis d'accord. En gros, est-ce que vous avez hâte d'y être ? Oui. Et moi, Lyon, c'est toujours un club que j'ai aimé, parce que je trouve qu'il avait une identité. Et je trouve que ça s'est effiloché au fil des années, malheureusement. Et la nouvelle gouvernance me fait un peu peur. Mais il y a toujours quelque chose. Tu sais que tu es en train de parler de M. Prudhomme. Et alors ? Qui était ton ancien patron. Mais moi, je trouve, et justement, pour en discuter au club souvent, je vais lui passer un peu de pommade. Il n'est plus là. Mais il a réussi à créer quelque chose. Avec tous les salariés, avec tout le monde. une énergie positive qui fait que tout le monde a repris espoir. Et ça, dans le management, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va vous dire que c'est l'argent de Jean-Péxon. Il ne pouvait pas me dire que le management n'est pas bon. Il a trouvé... Mais je n'ai pas dit que le management était bon. Non, que la hiérarchie, la direction, t'a dit... Non, non, non. Moi, je constate, je regarde ce que fait le propriétaire de ce club dans ses autres clubs. Et j'analyse. C'est ça qui vous fait peur ? Et donc, j'ai peur. Je ne parle pas de M. Prud'homme. Je sais que vous êtes tous amoureux. Parce qu'effectivement, il a travaillé ici. Donc, vous avez tous son numéro de téléphone. Il n'est pas à mon âme. Il doit vous donner des places de parking. Mais... C'est pas que de parking. Sur ce qu'il a... Vous êtes dans ou quoi ? Mais moi, c'est pas parce qu'il a travaillé. C'est pas parce qu'il a travaillé. C'est pas parce qu'il a travaillé ici. On est revenu. Mais tous les deux, vous arrêtez-vous. Les places de parking, vous allez sur le banc. Je n'ai pas de place de parking. Je ne suis pas corruptible. Mais vous avez fini. Ça fait un quart d'heure. Eh, il fallait que je vous dirige. Il est fou. Non, mais c'est vrai. Vous essayez de me mettre dans la sauce. Non, mais c'est Raymond. Regarde, mais Raymond. Vous allez avec Seb. Si vous m'avez provoqué, Seb Tarago. Non, mais c'est incroyable. Chacun son tour tout à l'heure. Je finis sur un truc. Je pense qu'il est largement à sa place à l'Olympique Lyonnais. Il a trouvé sa place. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'avant, il n'était pas... Allez, Raymond. Je te laisse imaginer ce que tu veux. Ça me fait. Allez-y, Adrien. Pour parler du calendrier Lyonnais, parce que peut-être que la forme des Lyonnais s'explique aussi par leur calendrier. Regardez les équipes que ont joué les Lyonnais ces dernières semaines. On le rappelle qu'ils restent sur 5 victoires et 1 nul sur les 6 dernières rencontres. Il y a Lorient, notamment. Il y a Toulouse. Il y a Reims, l'une des seules équipes de la première partie de tableau. Il y a Valenciennes en Coupe de France. Il y a Nantes. Et il y a Brest, la victoire. 4 buts à 3. Un petit peu à l'arracher dans les conditions que l'on connaît. Mais regardez le calendrier qu'attend l'Olympique Lyonnais. Là, ça va se corser. Là, on va monter un petit peu en attitude. Le Paris Saint-Germain, Monaco et Lille. Il y a un très gros enchaînement. 3 journées pour voir si Lyon peut être capable ou non d'aller chercher une Coupe d'Europe via le championnat. Allez, Kandis et Anthony, les plus sages, tient autour de la table. Kandis, je ne sais pas si Raymond et Seb ont raison, mais en tout cas, ils font très bien de la télévision. Kandis, un mot sur ce PSG Lyon. La même question qu'à Seb. Est-ce que vous, en tant que journaliste suiveuse de la Ligue 1, vouloir venir le débriefer dès le lundi ? C'est un match que vous avez envie de voir et vous avez un doute sur le résultat final ? C'est un match que j'ai envie de voir. Le doute, moins. Le côté choc, je l'entends peut-être plus pour l'avant-match. Oui, il y aura de l'ambiance. Oui, ce sont deux gros clubs. Il y a ce côté affiche de la Ligue 1. C'est ça. J'ai juste peur. C'était pas prévu en Noël, ça. Il y aura du spectacle. Il y aura des buts. Mais j'ai juste peur qu'il n'y ait finalement pas de bataille vraiment sur le terrain. En plus, c'est à Paris. Sur l'état, à Lyon, j'aurais pu me dire que côté lyonnais, il y aurait peut-être eu un peu plus de mordant. J'en sais rien. Peut-être un peu plus de... Très bien, Lyon, le mordant. Très bien. Non, mais en tout cas, un supplément d'âme. Là, j'ai peur qu'il n'y ait pas forcément vraiment de vraies bagarres et que sur le terrain, ça aille dans le sens surtout du PSG. Mais après, forcément, sur le papier, en tout cas, ça me donne envie. Et Adrien vient de nous montrer. Lyon va mieux, mais Lyon n'a joué que Reims dans la première partie du tableau. Il reste, il reste, il reste. Il faut qu'on revienne, je crois. Ils sont odieux, mais ils sont odieux. Je doute le côté choc sur le terrain. Quand ils se doutent de ça, est-ce que vous croyez que le PSG, par rapport à la décompression, Pierre Sage a dit « Moi, je n'y crois pas, les rotations, ils ont travaillé, vous les a observées ? » S'il y a bien une chose qu'a montré cette saison, c'est que le PSG n'était pas épargné par les décompressions. C'est une équipe qui est parfois plus irrégulière que ce qu'elle a été. Et oui, je pense que ça serait naturel aussi qu'elle soit de plus en plus aspirée par la Ligue des Champions. Il y a aussi le coaching de Lucien Riquet qui le laisse entendre quand il se passe aussi de Kian Mbappé régulièrement pour ses affiches de Ligue 1. Vous ne le voyez pas jouer contre Lyon, là, dimanche, Mbappé, par exemple ? S'il y a bien aussi une chose qu'a prouvé Lucien Riquet cette saison, c'est que c'est très difficile de se prononcer le vendredi pour le dimanche. Et l'autre fois, on a réussi d'avoir presque 10 sur 11. On a fait... Oui, mais parce que là, il a fait une mise en place. Non, il avait même en plus inversé devant. Mais un bout, une mise en place. On serait même plus surpris si Kian Mbappé ne débutait pas contre Lyon parce que c'est tellement devenu quelque chose d'habituel en Ligue 1. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Kian Mbappé, s'il y a des matchs de Ligue 1 qu'il a envie de jouer, Lyon en fait partie parce que quand on est à Paris, ça fait partie quand même des rares matchs où on se dit justement qu'il y a un vrai répondant en face et qu'il y a une vraie atmosphère de choc. Donc c'est aussi un match rare pour les joueurs du PSG en Ligue 1. Est-ce que Kian Mbappé a fait telles critiques après son match-retour face au Barça ? Ça l'a très bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fort en partie. Alors, Kian Mbappé, les amis, est-ce qu'il a fait telles critiques après son match-retour face au Barça ? Vous savez qu'au match-aller, Kian Mbappé est complètement passé à la trappe. Il est complètement passé à la trappe. Il a fait match catastrophique au match-aller. Catastrophique. Il a été transparent. Transparent, les amis. Lorsque tu t'appelles Kian Mbappé, c'est hyper faible. Lorsque tu t'appelles Kian, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. Et suite à ce match-aller, beaucoup de personnes ont estimé que on est trop dur avec Kian Mbappé. Je rappelle que, je rappelle que les amis, juste avant le match-retour face au Barça, Kian Mbappé était sur un but en six matchs. Un but en six matchs, les amis. C'est vraiment trop faible pour un jeu de ce calibre. C'est vraiment trop faible pour un jeu de ce calibre. Lorsque tu es Kian Mbappé, tu dois beaucoup en faire mieux. Et les critiques pour moi étaient légitimes. C'était légitime puisque Kian Mbappé, les amis, lui-même le sautait, il veut qu'on le mette à la table de Messie et Cristiano Ronaldo. Et si tu veux qu'on te met à la table de Messie et Cristiano Ronaldo, tu dois produire des performances dignes de ce statut. Puisque ce n'est pas un statut qu'on vaut, c'est un statut qu'on mérite. Lorsque tu veux être à la table de Messie et Cristiano Ronaldo, tu dois faire preuve de beaucoup, beaucoup de personnalité, de beaucoup d'engagement et de beaucoup de buts marqués. Puisque Messie et Ronaldo, ils avaient des stats en normes. Tu vois des mecs qui marquaient les 50 et toutes les compétitions confondues chaque saison. Tu vois des mecs qui débloquaient le match, le gros match difficile en Ligue des Champions. Tu vois des mecs investis sur le terrain. Mais Kylian Mbappé, le match allé, ce n'était pas le cas. Et même au match retour, la première mi-temps, ce n'était pas le cas. Mais au match retour, ce n'était pas le cas en première période. Donc Kylian Mbappé, les amis, à partir de la deuxième période qui s'est réveillé, j'ai le souvenir du troisième but, non, du quatrième but qui marque, le quatrième but du PSG marqué par Kylian Mbappé. Là où, c'est lui qui est au départ de l'action et à la conclusion. C'est lui qui ne peut défendre. C'est lui qui défend et c'est lui qui ne peut marquer. Là, c'est ce qu'on veut voir des Kylian Mbappé. C'est ça qu'on veut voir des Kylian Mbappé. Un garçon investi, un garçon consterné, un garçon vraiment qui est focus, focus sur le foot, focus sur le PSG, focus sur son match. C'est ça qu'on veut voir ce Kylian Mbappé. Ce match qu'il a fait en première période, ce match qu'il a fait en première période au match retour. Non, là, c'est un Kylian Mbappé qu'on ne veut pas voir. C'est un Kylian qu'on ne veut pas voir. C'est un Kylian qu'on ne veut pas voir. C'est un Kylian qu'on ne veut pas voir. Donc, si on est dur avec Kylian Mbappé, c'est parce qu'on estime que vu son talent, il doit beaucoup en faire mieux et il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Donc, les amis, Kylian Mbappé, ce n'est pas qu'on est trop dur envers lui, ce n'est pas qu'on le déteste, c'est que vu son talent qu'il a, on estime qu'il peut beaucoup faire mieux. Ce n'est pas une question d'être trop dur avec lui, on n'aime pas Kylian Mbappé, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Après, est-ce qu'il a fait telle critique ? Oui, il a fait telle critique puisque moi, je l'ai trouvé investi, notamment en seconde période. Je l'ai trouvé investi, il a marqué deux buts, il a qualifié le PSG pour les demi-finales. C'est ça Kylian Mbappé, les amis. C'est ça un grand Kylian Mbappé. C'est ça qu'on veut voir d'un grand Kylian Mbappé. Et si le PSG je veux aller à la finale, sur le PSG je veux remporter la RDC, il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. Il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. Sinon, ça sera vraiment impossible. Ça sera presque impossible, les amis. Puisque Kylian Mbappé, les amis, c'est un garçon qui fixe au moins deux ou trois jours sur lui. C'est un garçon qui libère les espaces. C'est un garçon qui est capable de débloquer un match lorsque ce dernier est difficile. Avec une faible distance, avec un crochet qui est élimine deux ou trois jours. C'est ça qu'on veut voir des Kylian Mbappé. Donc, les amis, pour moi, Kylian, il a fait telle critique pour ce match. Il faudrait que ça puisse durer. Le Bourgouf Adonemont, pour moi, sur le profil idéal des Kylian Mbappé, c'est la proie parfaite des Kylian puisque le Bourgouf Adonemont laisse les espaces derrière. Et lorsqu'on connaît la vitesse des Kylian, j'ai peur que le Bourgouf Adonemont explose puisque Kylian, pour moi, sur le profil idéal sur le profil idéal pouvait exploser le Bourgouf Adonemont par sa vitesse. Après, on va maintenir ce cap. Est-ce que tu penses qu'il a fermé les bouches des gens suite à ce match ? Dis-moi toi aussi si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !